Pour ce numéro d'Actu People, mon invité est une blogueuse qui a été engluée ces dernières semaines dans pas mal de polémiques. Elle a fait l'objet de sorties, on dirait ordurières, et c'est l'opportunité pour elle en tout cas de pouvoir s'expliquer tout cela. Elle a demandé à parler à l'équipe d'Actu People et nous lui avons ouvert nos portes. Son nom c'est Aya Robert. La toute première question justement que je vais te poser, Aya, pourquoi avoir choisi de parler à Actu People ? Parce que c'est chez moi, je me sens très bien dans cette émission, si je peux me permettre de le dire. Voilà, je me sens très à l'aise. Et puis, c'est une émission qui cartonne en ce moment, qui relève beaucoup de choses, qui révèle, pardon, beaucoup de choses. Donc voilà, je me sens bien avec atupeople.net. Pour parler de révélations, tu as lâché le mot, tu nous as dit, en tout cas, je veux me confier à vous, je veux faire des confidences, je veux faire des révélations. On espère que tu vas nous donner pas mal de scoops ce soir. On espère, en tout cas, pour ce numéro, que tu vas nous donner beaucoup d'exclusivité. Puisque tu es à l'aise, en tout cas, c'est l'occasion de te lâcher. Mais bien avant, on va te poser quelques questions en termes, on va dire, on va appeler ça question d'image. Quelle image les gens ont de toi ? Ça dépend, hein. Celui qui me connaît, il ne peut pas avoir une mauvaise image de moi. Mais celle ou celui qui ne me connaît pas, qui est derrière sa caméra, à travers le rôle qu'on joue sur les réseaux sociaux, bon, c'est forcément une mauvaise image, c'est une bonne image, quoi. Mais si tu me connais, tu ne peux pas avoir une mauvaise image de moi. Ça, c'est impossible. Et quelle image, toi, tu voudrais qu'on ait de toi ? Moi, en tout cas, je laisse les gens penser ce qu'ils veulent. En tout cas, je ne peux pas demander à quelqu'un d'avoir une bonne image de moi, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. D'accord ? Mais je me connais. Je sais ce que je vaux. Donc, celui qui me voit en bien, bah, ok. Celui qui me voit en mal, c'est celui qui voit, quoi. Je ne peux pas obliger quelqu'un à avoir une bonne image ou à m'aimer. Parce que l'amour, pour moi, ça ne se demande pas, ça ne se quémande pas. Moi, je suis l'amour, donc je n'ai pas besoin de quémander, en fait. Quelle image souhaiterais-tu qu'on retienne de toi au terme de cette interview ? Voilà, je suis une personne vraie. Je suis une personne qui dit ce qu'elle pense. Je ne suis pas force quand je suis dans quel que je suis dedans. Et mes vérités piquent par moment parce que je vais tellement fort que des gens n'arrivent pas à me cerner. Et j'ai compris une chose. Les personnes vraies ne sont pas aimées. Quand tu dis la vérité, tu es mal vue, en fait. Donc, le monde actuel aime le mensonge. Donc, si tu mens, tu t'inventes une vie ou que tu fais semblant, c'est-à-dire l'hypocrite, tu es tout de suite aimé. Mais quand tu viens et tu es vrai, tu dis ce que tu penses, de façon crue, tu es détesté. Donc, moi, je ne veux pas changer pour quelqu'un. Je reste comme je suis parce que je n'ai pas de mandat à l'être. J'ai été créée par notre créateur, le Seigneur. Donc, lui, celui-ci, c'est tout ce qu'on fait sur la tête ici, c'est lui qui dirige. D'accord ? Donc, je ne peux pas aller contre sa volonté. Voilà. Penses-tu que toute vérité est bonne à dire ? Bon, comme on le dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire en Afrique. Franchement, en Afrique, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais en Europe, ici, toutes les vérités, voilà. Ici, même le président de la République, on lui dit ce qu'on pense. Ok. Tout à l'heure, lorsque je t'ai posé la première question à propos de l'image qu'on a de toi, tu as dit, l'image que je peux refléter et surtout, le rôle que je joue par rapport aux caméras, derrière, on va dire, ma caméra, c'est cette image. Donc, c'est dit quelque part que lorsque tu mets ta caméra, tu campes des rôles, tu n'es pas toi-même ? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne vais pas dire que derrière ma caméra, je joue des rôles. Je dis que je suis une personne vraie. Oui, tu dis, par rapport au rôle que je joue derrière ma caméra, ça, c'était la première question par rapport à l'image. C'est vrai que là, on ne peut pas rebobiner, mais lorsque les gens vont suivre le fil de l'interview, chacun se fera sa petite idée. Mais tu as répondu, en tout cas, en fonction des différentes thématiques par rapport à l'image dont je t'ai parlé. Tu as dit, moi, par rapport au rôle que je joue derrière ma caméra, l'image que quelqu'un veut retenir de moi, ça, ça dépend de la personne. C'est pas un mot pour te dire, est-ce que tu joues un rôle quand tu es derrière ta caméra ? Par moment, je joue des rôles. Par moment, je joue des rôles. Comme quand je fais rire mes abonnés, je rentre dans des trucs, je leur explique des histoires. Enfin, je parle souvent l'anglais. Voilà, ça, c'est un rôle. Mais par moment, je suis très sérieuse. Voilà, par moment, je suis très, très sérieuse. Et quand je parle, il y a la sincérité. C'est la réalité que je vis ou bien ce que je ressens à l'instant T dans ma réalité. C'est ce que j'exprime derrière ma caméra, en fait. Mais par moment, je joue des rôles, enfin, d'actrice, quoi. En tout cas, on va décort. Comme des buzz. Souvent, il y a des buzz arrangés que je fais qui ne sont pas des vrais buzz. Mais par moment, je suis vraie quand il faut. En tout cas, on va décortiquer tes propos liminaires. Tu as dit tout à l'heure qu'en Afrique, les gens n'aiment pas ceux qui disent la vérité parce que toi, tu es une personne vraie. Est-ce que tu penses que le fait d'être vrai, selon toi, le fait de dire ces vérités-là, est-ce que ça t'a coûté beaucoup de choses ? Ça me coûte beaucoup de choses. Ça me coûte beaucoup de choses. Même dans la vraie vie comme dans le virtuel, ça me coûte beaucoup de choses. Ça me crée beaucoup d'ennemis. Ça me pose beaucoup de jugements. En tout cas, mes vérités me coûtent vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour rémédier à tout cela ? En fait, si ça m'engage que moi seule, je peux laisser les choses comme ça. Mais tu sais, quand tu as quelque chose en toi, tu ne fais pas esprit, en fait. Même si tu veux arrêter, tu ne peux pas. Parce qu'il te dit, voilà, c'est ça. Sinon, il y a des choses que je ne veux plus me mettre dedans parce que ça ne sert à rien. Si tu parles aux gens, c'était comme si tu parlais au mur, en fait. Il y a des gens qui veulent comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Une fois qu'eux, ils sont focuss sur quelque chose, ils s'en foutent de ce que tu dis, en fait. C'est comme on dit, à chasser le naturel et revient au galop. Mais qu'est-ce qui a façonné cette personnalité que toi, tu as ? Qu'est-ce qui a fait que tu es comme ça, pour parler de manière simple ? Qu'est-ce qui a fait que je suis comme ça ? Si je t'explique, c'est que je sais comment Dieu m'a créé, en fait. Parce que moi-même, je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Mais je suis née comme ça. Je suis née parce que je n'aime pas être fausse. Je n'aime pas être fausse. À la mesure où je veux dire que quand je ne suis pas dans du vrai, c'est comme si je ne suis pas moi. Je me sens sale tout de suite. Je ne me sens pas propre, en fait. Pour moi, tu vois là, c'est normal. On est des humains de dire ce qu'on pense, de dire la vérité aux gens quand il faut, de crier son rat de bol quand il faut, en fait. Tu vois, je ne fais pas exprès. Peut-être que je suis victime de ma sincérité. Sans doute. Aya, tu as 30 ans. Est-ce que ce n'est pas quelque part souvent aussi la naïveté, on va dire de la maturité qui nous fait qu'on n'a pas le temps de prendre du recul souvent et qu'on dit des choses ? Je suis comme ça depuis, en fait. Ça me suit depuis. Là, tu as 30 ans. Parce que quand je te dis, tu as 30 ans. Moi, j'ai 43 ans. Je sais que lorsqu'on est jeune, on a envie de dire les choses de manière « cash », comme on le dit. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge pour toi. Donc, à 40 ans, 50 ans, tu penses que tu réagirais toujours comme ça ? Peut-être que non. C'est pour ça que c'est ma prière envers Dieu. Parce que c'est vrai, tu ne peux pas créer une personne, tu lui donnes quelque chose et ça crée des problèmes avec cette personne. Donc, il va essayer de revoir ça avec moi, quoi. C'est lui seul qui peut apaiser, c'est lui seul qui peut réparer. Tu as dit que tes agissements t'ont créé pas mal d'ennemis. Est-ce que tu n'as pas l'impression aujourd'hui de te retrouver seule ? Bon, je ne veux même pas me retrouver avec des gens. Ça, c'est clair, parce que comme on le dit, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Mais je me suis sentie trahie par beaucoup de personnes et que j'ai pris beaucoup de notes. Et au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus faire des choses pour des gens, en fait. Je fais des choses pour moi. Parce que j'en ai trop faire, en fait. Je n'ai rien eu en retour, comme je t'ai dit, que des ennemis, que des trahisons, que beaucoup de méchanceté, surtout. Donc, au jour d'aujourd'hui, ma seule prière envers Dieu, c'est qu'il m'aide à penser à moi, quoi. Voilà. Parce que son fils, même Jésus, il est venu sur la terre, là. Il n'a pas pu régler les choses. Donc, ce n'est pas à moi de faire tout ça, en fait. Ça pèse lourd sur moi. Donc, je prie, quoi. Je lui demande vraiment d'essayer de revoir ça. S'il peut donner à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais moi, c'est trop lourd pour moi. On se dirait que c'est trop facile de tirer le drap vers soi. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu faire d'aussi bon pour des personnes ? Est-ce que tu as été payé quelque part en monnaie de singe ? Beaucoup. Je ne veux même pas citer. Parce que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ce n'est pas la peine de rappeler les choses. Moi, je rappelle quand tu n'es pas reconnaissant. Je rappelle quand tu viens me rappeler certaines choses et que je sais que ce n'est pas vrai. Je viens rappeler. Tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. Je ne fais pas pour attendre quelque chose en retour. D'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà donné quelque chose pour tout ce que j'ai fait. D'accord ? Donc, avant même que je sois sur la toile, j'ai rendu service à beaucoup de personnes. Voilà. Moi, je suis une personne, même si à la suite, j'ai mon dernier centime. Et que je n'ai rien, même que quelqu'un me demande, là, j'enlève, je donne. Je préfère, moi, ne pas manger et voir mon semblable assasier, quoi. Tu vois ce que tu as dit ? Donc, je ne peux pas dire, j'ai fait si pour telle personne. C'est comme si j'attendais quelque chose en retour. Je l'ai fait pour Dieu, en fait. Autre cet altruisme, ce côté partage de manière concrète, qu'est-ce que tu as fait pour une personne, pour un ami ? Peut-être sans citer la personne, tu as fait quoi pour cette personne ? Et un jour, tu t'es dit, ah, la personne a été très ingrate ou bien, elle m'a vraiment planté un couteau dans le dos. Un cas pratique. Bon, je ne veux pas dire que j'ai fait quelque chose, mais je veux dire que j'ai été à fond dans des amitiés ou dans des liens familiales de façon… Pas de sang, mais de façon, comme on dit en bon français, de façon… Tu t'es où ? Rapprochée et tout ça, si tu veux. Et ces personnes, en retour, m'ont montré que je n'étais rien, en fait. C'est pas que j'ai acheté une villa ou bien une maison pour quelqu'un. Mais pour moi, quand je te donne ma considération, quand je te considère, quand je te donne mon amour en retour, je reçois la méchanceté, je reçois la trahison surtout. Moi, ce qui me met hors de moi, c'est la trahison, en fait. Voilà. Parce que je ne trahis pas, en fait. Aya, on va parler sans langue de bois. Est-ce que tu penses avoir guéri, quelque part, de la sympathie que tu avais, du capital sympathique que tu as accordé à Emmanuel Keïta ? Et après, lorsqu'il y a eu ce commentaire sur Snap qui s'est retrouvé sur la toile, est-ce que tu penses avoir guéri de cet épisode de ta vie, en toute honnêteté ? Oui, je te jure que je suis… Je n'ai rien contre elle. Tu sais, la dernière fois, quand tu m'as interviewée chez moi à Colombe, dans l'ex-maison jetée, je te parlais avec colère. Je te parlais… En tout cas, tu me disais, mais essaye de… Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai rien contre elle. Parce que la vie est très courte. Dieu permet que je sois en vie. Donc, je ne vais pas venir m'encombrer avec ça. Je n'ai rien contre elle. Mais est-ce que ça, ça ne t'a pas détruit, quelque part ? Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas ma soeur. Mais je veux dire que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, tu vois, auparavant. Je ne la déteste pas. Ce n'est plus comme avant, mais c'est quelqu'un à qui j'ai accordé beaucoup d'importance, beaucoup de mon temps. Beaucoup d'énergie parce que je l'aimais vraiment, tu vois. Je l'aimais comme une soeur. Je l'appelais même Masta pendant que moi-même, j'ai des abonnés, j'ai des gens… Je ne suis pas rien sur la toile. Et quand elle est venue au départ sur la toile, moi, j'étais devant elle. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va, elle, à Glow, hop, par la grâce de Dieu. Voilà. Mais je veux dire que c'est grâce à moi, là. C'est grâce à moi que je l'ai tellement mis en haut, en haut, en haut. Quand je disais Masta, les gens disaient Masta, elle fait quoi ? Et puis c'est Masta, tu vois. Mais moi, quand j'aime, je ne regarde pas, je ne calcule pas, je n'entends pas. Je donne. Au-delà de cet épisode fâcheux dans vos rapports, pourquoi n'avoir pas rétro-pédalé pour te dire, je l'ai toujours aimé, même si elle ne m'a pas, par rapport à son commentaire, elle ne m'a pas rendu l'appareil ? Continuer à l'aimer et taper l'œil là-dessus ? Non, parce qu'elle payait des pages pour me salir. Elle payait des pages. Il y avait des pages qui existaient. C'est un blogueur et blogueuse qui existait sur la toile, spécialement en son nom. Et il y a des choses, qu'elle et moi, on s'était dit, que j'ai retrouvées sur la toile pendant que je n'avais pas encore dévoilé sa vie, en fait. Il y a des choses que je savais d'elle, je n'avais pas parlé de ça. Mais quand j'entends, c'est une chose que je lui ai dit en éthènes. Et au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai demandé pardon à une personne à qui j'avais fait de tort par rapport à elle, Aïcha Djoumandé, que je salue dans cette émission, que j'avais insultée gratuitement parce que je voulais défendre Emmanuel Kouadjo. Donc, à un moment donné, j'ai compris que je fais beaucoup de mal à cette femme. Leur histoire ne me regardait pas. Il a fallu que je me libère. Excuse-moi, une petite sortie d'elle. Après, tu as envoyé, tu as envoyé, tu as envoyé des propos, pas du tout tendre à son égard. Mais non, je suis désolée. On s'est envoyé. OK. Elle, elle a fait une sortie vite fait. Non, non, elle n'a pas fait une sortie vite fait. C'est ce que Chantone te dit. En fait, elle, elle est stratège. Elle utilisait des faux profils pour m'attaquer. Elle ne venait pas le faire. De manière ouverte. Voilà. Mais moi, je souhaiterais qu'on essaie d'évacuer un peu cet antécédent assez fâcheux. Si tu as un beau message, on lui fait passer pour passer l'éponge. Parce que je sais que quelque part, ça t'a fragilisé. Qu'on le veut ou pas, ça t'a fragilisé sur les réseaux sociaux. Si tu devrais vraiment refermer la parenthèse de cette affaire et lui demander quelque part pardon, je dis n'importe quoi. Parce que quelque part aussi, lorsqu'il y a une histoire, on est deux. Tu diras non, mais moi, je n'ai rien fait de mal. Elle a misé des stratégies. Elle a essayé de faire ici. C'est ça. Mais si on laisse voler et que toi qui es en face de nous, que tu peux lui faire passer un message pour qu'on ne puisse évacuer cet antécédent, tu dirais quoi? Je n'ai pas de pardon à lui demander, mais j'ai seulement à lui dire qu'elle n'est pas mon ennemi et qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je souhaite pour elle et que j'ai toujours souhaité, c'est pour ça que j'étais là. Parce que quand j'étais avec elle, je faisais même des choses pour qu'elle soit en haut. C'est qu'elle laisse toutes ses histoires de passer derrière les faux profils et de payer des gens pour insulter les gens parce qu'elle vaut mieux que ça, en fait. Elle a un potentiel. Elle est très raffinée. Comme je le dis souvent dans mes directs, elle est très, très... Quand elle s'habille, elle est très agréable. Elle a un truc. Donc, elle peut utiliser ça et laisser toutes ces haines-là et puis avancer pour elle et ses enfants parce qu'elle est mère de quatre enfants. Elle est le père et la mère de ses enfants. Donc, elle pense à elle et qu'elle pense à ses enfants, qu'elle essaie d'avancer bien, quoi. Quitter dans des bassins son nom, toujours dans des... Donc, voilà. Après, moi, je ne suis pas un exemple, mais par rapport à elle, elle a beaucoup à apporter à ses abonnés, à elle-même et à ses enfants. Elle a pris quand même tout de même beaucoup de coups. Elle a soutenu avec sa fanbase qui la soutient. Aujourd'hui, quand tu vois, comme tu l'as dit, elle a gros app. Quand tu vois là où elle est aujourd'hui, quelque part, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour toi de te dire « Je vais reprendre le train en marche ». Non, non, je ne veux pas avoir de... Je ne veux plus avoir de lien avec elle. Mais je ne suis pas non plus... Je ne veux pas qu'elle soit... Je ne veux pas être ennemie à elle. C'est vrai qu'on a un procès. Et moi, j'assume tout. On ira jusqu'au bout de son procès. Il n'y a pas de souci. Mais je veux dire qu'elle sache que je n'ai rien contre elle, que ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle avance. Franchement, je veux tellement la voir en haut que je ne veux pas la voir en bas, quoi. Franchement, je veux tellement... Je ne te parle avec mon cœur. Je ne veux pas aller avec mon cœur. Ça, ça fait plaisir. À propos de ce procès, est-ce que tu as déjà reçu une notification de manière formelle ? Oui. Mon avocat, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que comme on est en justice, on ne peut pas trop dire des choses à la télé. Je suis désolée. Mais je veux dire que le 27 octobre, le jour même de mon anniversaire, on a un procès. On a une audience, pardon. Donc, du coup, après l'audience, je vais informer, quoi. Et quel sera quoi votre argumentaire ? Tu en as déjà parlé avec ton avocate ? Mon avocat, c'est un avocat. Ton avocat ? Tu en as déjà parlé avec elle ? Quelle sera votre ligne de défense ? Non, je ne peux pas quand même... Par rapport à ce qui vous est reproché. Je ne peux pas quand même... Détaler... Non, elle me reproche l'arcèlement, pardon. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'elle me reproche l'arcèlement. Pourtant, elle ne m'a plus accélée que moi, quoi. Ton avocat a déjà dû quand même rédiger un peu son référé qui t'a fait voir pour voir un peu votre ligne de défense. Est-ce que tu as vu quelques arguments que l'avocat a développés ? Oui, oui, j'ai vu beaucoup d'arguments. C'est ce que je veux dire, je ne vais pas l'étaler ici. Ben, il n'y a rien... Je veux dire... Le procès. Excuse-moi, mais il n'y a rien de caché. Si, par exemple, l'argumentaire sur lequel vous allez vous baser, c'est de dire que ça s'est passé sur les réseaux et que, bon, qui donne un harcèlement, mais tu étais une fan qui peut-être a été mal comprise ou quoi ? Non, 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 non. J'étais une fan qui a été accélée par elle aussi. Elle m'a beaucoup accélée. Ah, donc vous allez vous rejeter la porte ? Mais oui, seulement que moi, je ne suis pas allée porter plainte parce que je ne sais pas aller envoyer les gens à la police, en fait. Mais elle aussi, elle m'a accélée. J'ai mes preuves, j'ai de quoi me défendre, quoi, en fait. Il n'y a pas de soucis sur ce coup. Voilà, je veux dire que le procès, même si elle veut jusqu'à Guiglo, derrière Mancono, il y a feuille. Mais ça sera une guerre froide, quoi. Ces dernières semaines, tu m'as dit que tu manquais de sommeil. C'était dû à quoi ? Euh... Je t'ai fatiguée. J'étais fatiguée et... Euh... Voilà. Ce burn-out-là est dû à quoi ? Pardon ? Ce burn-out, ce fait d'être fatiguée, de ne pas être bien dans la tête, c'est dû à quoi ? Bon, c'est dû à beaucoup de choses sur les réseaux, hein. Comme quoi ? C'est dû à beaucoup de choses sur les réseaux, c'est dû à... à des coups que j'ai reçus, à quelques petits trahisons que j'ai reçus aussi. Ah, il y a des coups, tu n'en as pas donné. Hein ? Tu n'en as pas donné des coups ? Ouais, mais j'ai renvoyé l'ascenseur, en fait. J'ai renvoyé l'ascenseur. Et je suis allée fort avec une maman, donc, qui est maman Bleu Brigitte, dans mes propos, parce que je suis très, très énervée. Je n'aurais pas dû, c'est vrai, mais on ne peut pas contrôler la colère, surtout quand c'est là, à l'instant, que t'es grippe. Voilà, il n'y a personne pour te risser. Voilà, quand ça vient... Donc, ça m'a un peu travaillée, quoi. Voilà. Tu regrettes cet acte ? Ouais, je regrette le fait que je suis allée vraiment loin, en fait. Je regrette le fait de mes propos. Parce que je suis une femme au jour d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce qui m'attend demain, tu vois, Guillaume. Et aujourd'hui, regarde son fils. Il y a des choses qu'il a faites, aujourd'hui qu'il le rattrape. Quand il fait ça, on lui rappelle, on lui rappelle ce qu'il a fait aux gens. Tu vois ce que tu as dit ? Donc, il dit que demain, ils ne vont pas aussi me rappeler cette vidéo, ou bien d'autres vidéos. Tu vois ce que tu as dit ? Je suis content que tu introduises ce sujet. On va en parler vraiment dans les moindres détails. Mais est-ce que c'était la première fois pour toi d'insulter autant des personnages publics ? Si c'était ma première fois d'insulter comme ça ? Ouais. Ouais, c'est la première fois. Tu es sûre ? Insulter comme ça, là ? Oui. C'est vrai que le dégré, là, cette fois-ci, c'était très fort. Non, non, mais moi, j'ai toujours critiqué. Mais auparavant, tu avais tenu quand même des propos assez orduriers. Tu avais insulté quand même en dessous de la culotte tout de même sur les réseaux sociaux. Non, mais je me suis attaquée avec mes détrateurs. Parce que si tu veux, Guillaume, moi, m'a toujours provoqué. Ce n'est pas moi qui provoque les gens. On n'est pas dans cette logique. Mais je veux dire que... Je veux te dire, il ne faut pas penser que... Quand tu dis des personnages publics, quand tu dis que... Je veux te faire comprendre une seule chose. Ne pense pas qu'on est là pour faire ton procès. Ça, je voulais vraiment te rassurer. Ça, c'est un. Mais il y a pas de signe. De deux, je veux te dire que dans ta ligne de défense, lorsque tu es en train de t'expliquer, c'est comme si c'est à toi qu'on fait du mal, mais toi, tu ne fais jamais rien à quelqu'un. Non, non, je n'ai pas dit ça. Ce qui aurait été intéressant tout de même, c'est de se remettre en cause. Guillaume, je suis désolée. Tout à l'heure, je viens de te dire, je viens de te dire, là, là, que je regrette d'avoir fait quelque chose. Avoir insulté une maman jusqu'à lui, ça, c'est un regret. J'ai réputé en te disant qu'avant ça, tu avais eu quand même à tenir des propos Quand tu dises que moi, je m'accusais à moi, comme si je disais que les gens m'insultent, mais moi, je ne réagissais pas. Je suis désolée. Je vais te dire que tout de suite, je viens de reconnaître un tort que tu ne vas pas effacer ça. Non, je l'entends bien. Ça, je l'entends. Justement, c'est ce que je dis. Mais au-delà de ça, quand tu dis chaque fois que c'est quand les gens réagissent, que les gens te font quelque chose là que tu réagis, c'est pour ça que je te dis, mais toi, il n'y a jamais eu... Et après, au-delà de la proportionnalité, de la réaction, c'est comme moi, je viens, par exemple, je te dis des propos assez vexants ou offensants, mais toi, tu vas au-delà de ce que j'ai dit. Est-ce qu'il y a une question ? Tu vois, au niveau de la proportionnalité, il y a tout ceci. Mais pourquoi verser une personne ? Moi, je suis quelqu'un où je suis très impulsif, très colorique. Je m'enlève très vite. Voilà, je sais respecter. Je donne le respect quand on me le donne, en fait. Tu vois ? Je ne peux pas te respecter et puis en retour, tu vas marcher sur mon cou. Je suis désolée. C'est ça, mon défaut, c'est ça, en fait. Je ne sais pas faire doucement les choses. En gros, il ne faut pas qu'on te cherche. Voilà, en gros, qu'on me laisse tranquille dans mon coin, en fait. Parce que moi, quand je suis venue sur les réseaux, je suis venue pour Didier, j'ai déjà parlé de ça. Je ne vais pas revenir encore dans cette interview, mais je voulais dire que après, j'ai commencé à gossiper sur des stars telles que Carmen, telles que Emma, telles que plein d'autres stars, tu vois, qui sont devant, 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 tu vois. Mais je ne suis jamais venue m'asseoir, rentrer dans leur culotte et quoi, 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 tu vois. Après, si je me disputais quelqu'un, je me défends. Si la personne m'insulte, j'insulte la personne. Mais pour rien comme ça, je ne peux pas me lever et placer ma caméra t'insulter pour rien. Parfait. On va contextualiser justement par rapport à ta réaction concernant Bleu, Brigitte. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette sortie ? Cette sortie, déjà, il y a eu beaucoup de choses. OK. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Ça veut dire que cette maman, quand son fils est arrivé sur les réseaux, il m'a contactée. Je ne vais pas aller, je ne vais pas faire une longue géographie, mais je ne vais pas faire une longue... On t'écoute, on est là pour ça, en tout cas. Prends ton temps. Quand son fils, il est arrivé sur les réseaux. Là, on n'a même pas encore la moitié, donc prends ton temps. Voilà. Quand son fils est arrivé sur les réseaux, il m'a envoyé un message, parce que moi, j'étais là, j'étais sur les réseaux, il m'a envoyé un message, il s'est présenté à moi, je suis le fils de Bleu, je m'appelle Stéphane, et il m'a fait comprendre qu'il m'aime bien, il aimait mon blog, qu'il voulait s'approcher de moi et tout. Et après, il y a eu une histoire où Makosso, père à son âme, a perdu sa... La femme de Makosso, père à son âme, est décédée. Merci. Donc, du coup, moi, j'avais défendu ça parce que les gens étaient sur Makosso sans preuve, tu vois, comme je l'ai dit, moi, je n'aime pas l'injustice. Et en ce moment, Makosso et moi, on était... La famille Makosso, nous et moi, on était vraiment dans une guerre-guerre où sa soeur faisait des sorties qui n'étaient pas catholiques, tu vois, où elle parlait des parents, elle déterrait les mamans, les trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je suis sortie pour défendre certaines causes là concernant au point où je suis arrivée chez elle à la maison. Mais après, quand sa belle-sœur est décédée, quand la femme de Makosso, Madame Tatiana Kosseré, est décédée, j'ai trouvé que mon côté humain devait sortir parce que, du coup, même si je suis en clash avec eux, mais, excusez, le monsieur, il a perdu sa femme, il n'y a pas de preuve qui atteste qu'il est vraiment celui qui a tué sa femme. Il a beaucoup d'ennemis comme toute personne sur la EZO. Donc, c'est là que je me mets à le défendre et c'est là que je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Et quand Stéphane, il m'avait contactée et puis voyait que je défendais Makosso, il m'a écrit un jour pour me dire qu'il y a Makosso qui l'a appelé, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y a Makosso qui l'a appelé parce que lui aussi, il m'a suivi, il a défendu Makosso aussi. Donc, je pense qu'après Makosso l'a appelé, Makosso lui a envoyé certaines informations donc lui, il a commencé aussi à charger l'histoire et c'est arrivé qu'après, on s'est vus, si on est allés sur un bateau, je ne sais pas si tu avais survie. J'ai suivi tout ça, oui. Voilà. Et c'était bien. Voilà, il a été comme un frère pour moi, je l'aimais beaucoup, je passais beaucoup de temps au téléphone avec lui, j'étais là pour lui, même sa page, Apuchou qui est certifiée, c'est moi qui ai créé cette page, je me rappelle comme c'était hier, on était au Dengue, McDo, dans le 19ème. Et il est venu me retrouver là-bas, dans ce McDo-là, et sa page qui avait un problème et j'ai créé cette page. Même le nom de ses abonnés, c'est moi qui lui ai dit « Appelles tes abonnés, t'en. » Tu vois ce que tu as dit. Donc, avant ça, il a eu des problèmes sur les réseaux où il dit qu'il y a eu un monsieur qui l'a contacté pour défendre l'idée d'Orba, que le monsieur devait le payer, le monsieur ne l'a pas payé, donc il est sorti pour faire une vidéo contre le monsieur, les gens sont sortis et commencent à l'insulter. Du coup, moi je suis sorti, j'ai dit « Mais l'ouvrier mérite son salaire, vous l'avez promis. » Lui, même s'il veut défendre l'Orba, de son propre, il va défendre l'Orba, mais vous l'avez promis, vous n'avez pas à ne pas le payer et tout ça parce que voilà, l'Europe est un peu due quand même. On ne va pas venir parler sur les réseaux pour rien. Donc, c'est ainsi que, en plein direct, je reçois l'appel de sa maman qui m'a appelée pour me dire que je te suis, ma fille, depuis. Et je dis « Ah, mon maman aussi, parce qu'elle est mon état amie sur mon Facebook. Normal, pas, voilà. » Je dis « Moi aussi, je te suis, je voyais tes vidéos, tes petits vidéos que tu faisais avant et tout et tout. » Elle m'a dit « Ah, franchement, merci. Je suis ta maman. Je dis à mon fils de laisser tomber. Moi, je vais lui envoyer l'argent. Je suis ta maman. Si tu as besoin de moi, tu peux me contacter et tout et tout, les trucs comme ça. » j'enregistrais son numéro mais je ne l'avais jamais appelée. Il est arrivé encore où son fils s'est fait frapper au château d'eau. Il allait filmer les gens. Tout le monde était sur lui. Moi, je suis sortie pour le défendre. Ce jour-là même, je suis allée à sa rencontre au château d'eau. Malheureusement, il a pris son taxi qui était déjà parti. Après, on s'est vus. On a pu organiser un truc pour aller voir les gens du château d'eau pour leur demander pardon. Moi, je n'ai pas été. Il est parti. Mais c'est avec tout le soutien. Voilà. Et j'étais là. À un moment, elle m'appelait « Ma fille, tu ne m'appelles pas ? » Elle me prenait de mes nouvelles. En tout cas, elle m'a fait comprendre en un mot parce que moi, je ne m'ouvre pas comme ça. Mais une fois que tu me donnes l'opportunité, je m'attache très vite. Quand j'étais sa fille, tu as dit pour moi, soit là pour moi et tout ça, les trucs comme ça, tu vois. Donc, un peu, un peu, son fils, je me suis prise la tête avec une blogueuse que je n'ai pas nommée ici. Bon, elle n'était pas blogueuse en ce moment qui m'insultait en longueur de journée parce qu'elle a voulu exister sur la toile. Donc, tu sais, moi, pour être connue, il faut m'insulter, il faut insulter Aya Robert ou insulte un peu les grosses têtes. Tout de suite, tu es vue. Je ne calculais pas cette blogueuse qui arrivait à un moment donné où elle affiche mon père. Ça me met en colère, je sors sur elle et ma page fut signalée. Je me... De toute façon, lui, il était admis sur ma page et je suis admis sur la page de Yaka. Ça dit, nous trois, on était admis sur nos pages. Il a eu beaucoup d'histoires où je ne l'ai jamais jetée. Même quand il a insulté grand péché, je suis sorti demander pardon. Il y a eu plein de choses où j'ai demandé pardon pour lui. Je lui ai dit, c'est mon frère, c'était mon frère, je ne peux pas le jeter. Et sa maman était là, ma fille, merci. Elle me disait à tout le moment, merci, tu es ma fille. Si tu permets, juste un petit... Si tu permets, je pense que là, dans ton récit, on voit la profondeur de tes liens, de tes rapports et avec Apoutou et avec sa maman. Super sympa. Comme dans tous rapports, vous avez pu, en tout cas, entretenir de très, très bonnes relations jusqu'à là récemment où tu as cette sortie. Cette sortie, justement, elle est motivée par toi. Mais oui, cette sortie, ça vient de quelque chose si tu ne me laisses pas aller au bout de mes yeux. Non, j'ai compris parce que... Non, je te laisse partir. J'ai voulu juste faire un petit récap quand même parce que là, jusqu'à là, on comprend que vos rapports sont très profonds. Non, non, je laisse. Il faut que j'explique en fait pour que tu puisses comprendre parce que si je veux souper... Non, pour que ceux qui vont suivre l'interview puissent comprendre. Voilà, pour que ceux qui puissent comprendre. OK. Donc jusque-là, tout va bien jusqu'à ce que j'utilise la page de Yaka pour me défendre parce que ma page est bloquée. Ça n'existe plus sur les réseaux. Et cette blogueuse sort pour insulter Yaka. Voilà. Donc je dirais Vidomonde. Sors pour insulter Yaka, insulter la tombe, la dépouille de la mère de Yaka, Père Asuna. Et lui, il sort pour une histoire qu'il ne le regardait pas. Il nous jette dans la bouche des gens. C'est-à-dire qu'il s'entend avec des gens et il vient nous jeter, nous montrer comme si on était des mauvaises personnes à ne pas fréquenter et se dissocier de nous pendant que nous, on a tout jeté là pour lui. Et c'est comme ça, tout le monde va vers lui. Lui, le bon, il est bien, il est ceci. Il prend toute cette gloire pendant que nous, on était en train de défendre nos parents décédés qui étaient en train d'être déterrés qui n'ont rien demandé. Tu vois ce que tu as dit? Et sa mère n'a jamais réagi. Tout de suite, elle a coupé avec moi. Elle ne m'écrivait plus. Elle était dans son coin. Moi aussi, je ne l'écrivais plus. Pourtant, c'était la maman qui me disait tous les jours, tu es ma fille, tu es ma fille, tu es ma fille. Je suis allée vers elle. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, tu as vu ce que ton fils vient de faire. J'encore même les messages. Elle m'a dit, je lui parle, je te reviens jusqu'à... Elle est revenue vers moi quand son fils a eu besoin de nous pour son événement. Quand on avait refusé et qu'il s'est prise la tête avec Yaka, mon grand frère, comme elle a eu besoin, il avait besoin forcément de nous à son événement, c'est là qu'elle fait une vidéo et qu'elle revient vers moi et elle me réécrit. Elle me dit non, elle voulait que les choses se calmes et tout et tout. J'essaie de comprendre du repas encore. Elle me fait mettre en confiance et tout. Son fils fait des choses, ça va en couille avec Yaka. Il y a des gens qui se retrouvent chez sa maman faire des doigts donnés à Yaka. Yaka sort, il insulte sa maman, mais grave, tu vois. Et elle se retrouve à la télévision. Moi-même, ce n'est pas que j'étais d'accord avec ça. Mais je n'avais pas de soucis avec elle. Déjà, quand elle vit en France, comme j'ai refusé de partir à l'événement de son enfant, quand elle est venue, elle n'a même pas jamais contacté. Ça veut dire que moi, elle était là pour m'utiliser en fait. C'est ce que j'ai compris après. Si son fils est sorti, il a fait une vidéo, il a dit qu'il ne veut plus que moi je parle à sa maman. Et sa maman n'a pas pu réagir. Non. Quand tu dis quelqu'un, ta fille, tu ne peux pas faire ça à ça que tu n'as pas allé à ton fils avant qu'il sorte. Donc, je reste dans mon coin. Quand elle vit en Europe, elle ne me contacte pas, elle ne me dit rien. Moi, je reste dans mon coin, tranquille, jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a son problème et il y a qu'elle va s'asseoir à la télévision sur une chaîne de NCI, sur une émission là, et elle dit que son fils marchait avec des gens qu'elle n'a jamais aimés. Parce que ces personnes étaient des gens de mauvaise moralité. Ces personnes étaient des gens qui n'étaient pas avec son enfant. Mais là, tu t'es sentie indexée ? Mais oui, je me suis sentie indexée parce que ça avait connu que son fils marchait. Et quand je lis nos messages et c'est qu'elle me disait et puis elle est en train de dire ça à la télévision même si elle n'a pas dit mon nom. Franchement, je tombais des nuits en fait. Et ça, ça m'a fait très, très mal. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris position pour elle. Parce que je me dis, elle m'a utilisé un moment. La proposition contre elle. Voilà. Elle m'a utilisé un moment quand il fallait défendre son fils, j'étais sa fille. Quand il fallait faire des choses, j'étais sa fille. Quand je faisais des choses pour qu'il faisait bien à son fils, j'étais sa fille. Quand son fils faisait des choses, elle ne lui parlait pas. Elle ne venait pas vers moi. Elle attend. quand ils ont besoin de moi, c'est là qu'elle vient tuer ma fille. Et maintenant, la totale, elle va s'asseoir à la télévision pour dire que son fils, c'est-à-dire qu'elle parlait, elle a parlé avec sincérité. Que mon fils, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il marche avec ces personnes. C'est grâce à nous que ton fils est devenu ce qu'il est en fait. Tu ne connaissais personne.